C'est une question des renseignements à poser, n'hésitez pas tout à l'heure au cours du cours de la sollicité, elle était à votre disposition comme nous tous d'ailleurs. On vous a tous remis, normalement, si vous n'en avez pas, vous pouvez les redemander. C'est un cheval que vous comprenez, bien sûr, qui est un petit peu saisonnier, donc là il va reprendre le cours de la compétition, et c'est ça, moi, je peux. C'est un joli chiste, c'est un très joli palme. Donc c'est un fils de Ganymède, la mère du peuple, la propre soeur du chef de race Coqueljet, et il y a une de ses soeurs qui a fait aussi Coqueljet, qui a été seconde du coup d'avérique, donc c'est vraiment une très 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 belle origine. Alors il était complet l'année dernière, il est déjà complet cette année, donc déjà intéressé par ce cheval, je ne sais pas si je peux aussi prendre un petit coup à l'automne. Il a un record d'une anse des fractions, dans les fils de Ganymède. Coqueljet, complet pour cette année. C'est très bien, qui a fait un excellent meeting d'hiver, c'est Couverti. Ouais, il remonte très 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 beau. Un cheval qui a été premier au compétition de modèle. Donc lui aussi, bon, il est complet pour 2010, pardon. En l'origine, tout le monde connaît, c'est Coadro-Fegnaud. Donc Coadro-Fegnaud, c'est un excellent reproducteur. Et puis la mère, Anne-Squid, c'était une très très bonne jument de course de sa génération, puisqu'elle avait marché 15, mais à l'époque d'EA, il n'y a plus de tour. C'était vraiment une très très bonne jument. Et vous pouvez voir, il est très très beau. Elle n'a fait que des très bons chevaux, elle a fait du P.A., l'Assa, le classique Carical, Couverti. Donc là c'est pareil, c'est une vraie génération. Et Yantin, c'est un cheval qui a fait juste 2 ans l'amont. Et avec 2 ans de monde, c'est un cheval qui fait quand même très 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 bien reproduit. C'est un très très bon cheval qui avait gagné les vitaux. Il a fait voir qu'il pouvait vraiment aller avec les meilleurs. C'était en des 5 ans, il était très très malheureux pour tout le monde qu'on est résident. Donc c'est un cheval qui va certainement aller avec les meilleurs, mais avec une vraie chance. Allez, vous nez. Comme vous pouvez le voir, c'est l'on a très très bon cheval. Il a été choisi, il devait mettre comme c'était bon. Et s'il y a des gens qui veulent lui demander pour des idées de croisement pour les années à venir, il se fera plusieurs de vous répondre. Merci beaucoup à tous. Merci d'être venu aussi nombreux. C'est un cheval qui a été tapé l'an dernier, j'ai trouvé été bon. Il a peu couru jeune, parce qu'il a une certaine taille, donc on en a rendu un petit peu. Il montre vraiment maintenant ce dont il est capable. Je pense qu'il sera avec les chevaux gourmandables. Un peu du cheval qui a de la taille, mais elle est très énergée. Donc on va vous présenter maintenant au Céan Onox. Céan Onox, c'est pareil. C'est un cheval qui est très bien né, puisque c'est un fils de Capriccio. Et Capriccio, c'est un cheval qui est très très bien né, parce que, bon, pour marcher 10 aujourd'hui, il faut quand même être très très bon cheval. Et lui, il a marché 10, le jour où il est 3e d'un groupe 1, il est vraiment archi malheureux. C'était en Finlande, on y était bien sûr. Il s'est retrouvé englué dans la corde, il n'a pas pu le sortir. Il n'a pas pu le sortir, parce que je pense que sinon, cette année-là, il aurait pu gagner son groupe. Alors il va certainement refaire l'étranger, ce qui est plus en Finlande que c'est le fondant, c'est le fondant. Et pour les éleveurs, il a, dans son papier, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il est 3-3 sur roquetil. Donc voilà, maintenant, c'est encore un autre joyau de l'élevage, qui est au fond, pour tout le monde le connaît, si vous l'avez reconnu, c'est au pion. Il a fait une très très belle année en 2009, donc il a été complet pour l'avoir pour sa première année en 2009. Et puis, donc, il a fait un très peu printemps, il s'en a l'été. Donc c'est pareil, c'est le cheval qui va en prédiction, on va lui laisser le petit, c'est-à-dire. Et puis, il va recommencer la compétition certainement d'aujourd'hui l'été, alors on connaît, c'est tout le défi de nous. Et puis de l'excellente Chlordose, qui était une jument classique, et qui malheureusement n'a eu qu'un seul poulain au pied. Donc c'est le seul et unique poulain de Chlordose. C'est le seul étalon en France, sur le territoire national, alors je ne sais pas au niveau international, mais qui a 5 mères classiques. C'est-à-dire que, bon, les 5 premières mères sont classiques. Toutes les mères sont classiques. Donc c'est défi de nous, et formance par Geosco, et après, bon, bien sûr, on a Hague et par Kerjax. Et en plus, dans la lignée, c'est que les chefs de race, qui ont plus de 600 murs de gaines. Je pense que c'est un excellent compétiteur. C'est dur, c'est un cheval très dur. Et pareil, c'est un cheval fier, il va vous en dire un peu plus beau, mais c'est un cheval qui est très agréable entre l'année. Et puis, avec ce qu'il faut faire, il faut aller devant, il faut attendre. Il y a les chefs qui ont une vraie pointe de vitesse pour tenir. Alors, génétiquement, je pense pareil, pour des gens qui ont passionné d'élevage, c'est vraiment un très, très beau papier. Deux, trois poulets, déjà, je ne sais pas, il y a quelques gens qui sont parmi nous, comme c'est l'air. C'est beaucoup intéressant de savoir. Donc, c'est pareil, il y en a pas des poulets, pour les opium, on qu'il va... Alors, donc, Riossec, Riossec, c'est pareil, c'est un cheval classique, qui a été deuxième du pléthérum des 4 ans, de Rollins-Berry-Pay. Justement, le cheval s'appelle Rollins-Berry-Pay. Donc, il a marché doux sur le parcours classique des 2850 mètres qu'on vit à Vincel. Donc, ça, c'est vraiment de la grande grande classe. C'est un joli cheval, qui est racé, pareil, c'est dans le sang. Bon, ça me plopo un Cote Smallwood. Donc, c'est un fiche de Cote Smallwood, avec Uranice Jet, par Cocktail Jet, qui a très, très bien reproduit pour l'instant. Qui a fait Samara, qui est semi-classique, qui est un cheval comme Catherine, qui est très, très bon performeur. Et derrière, la mère, la grand-mère, c'est une fille qui fait pareil, il a fait un petit bref, et qui va refondre la compétition en même temps que c'est la plus belle monde. C'est pareil que les autres, il a une autre fertilité qui est vraiment très bon. Et on a gardé déjà des lièges. Il y a pas mal de logements en scène. Je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé. Et on est parti pour Saint-Lens, c'est un actif qui fait un peu très, très dur. Et le cheval, qu'on est ressenti pendant le long mois, il n'a pas été bien du tout l'hiver, il a souffert d'un pied, d'un boulet. Donc on a essayé de courir, parce qu'il avait quand même de l'engagement, ça n'a pas été très bien. Il a pris une deuxième place, il n'était pas au mieux. Donc on l'a laissé tranquille un peu. Oui, c'est vrai, tous les chevaux qu'on a eu en Finlande ont eu un mal de logements à s'en remettre. Donc on va leur mettre, il faudrait qu'ils soient en route, dans le printemps, gentiment, dans l'épisode du refou, je crois. Je pense qu'il n'a pas parlé à vous appeler. C'est ce strac qui m'entraie. Je pense qu'il n'a pas parlé à vous appeler. C'est ce strac qui m'entraie. C'est ce strac qui m'entraie. Donc voilà l'objectif royal. Vous pouvez voir, il est très très bon. C'est le flégoï. C'est un très très joli cheval. C'est un très très bon tissu. C'est le charles-sardien. C'est le charles-sardien. C'est le charles-sardien. Il a une belle longueur de l'eau. Il n'est pas mis, il est vraiment très beau. Et notre objectif royal, c'est le flégoï de Super Bowl. Et la mer, c'est comme sa propre sœur de l'île. La personne d'un mouvement qui était chez Jean-Pierre Dubois, qui avait beaucoup de vitesse, qui avait plus tôt. Donc sa mère, c'est la propre sœur de l'île. C'est un cheval qui a quand même un paquet qui est génétique, qui est intéressant. Valor Bivalant, qui a gagné montée, athlée, toute distance, puisqu'il a gagné le groupe 2, le Puy de Buenos Aires, sur 4175 ou 125 ou 175 mètres, en faisant tête et corde. Et puis, il n'y a personne qui a réussi à le dépasser. Donc, vraiment, c'est un cheval qui s'est tout fauchant. Je crois que le propriétaire, en concertation avec son entraîneur, ils n'ont pas pris le risque, évidemment, d'être un peu dépressif au cheval, de mettre en parenthèse sa carrière, parce qu'on pense qu'il a une très 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 belle carrière à faire. Parce qu'il doit rester, je pense, sur deux succès ou quelque chose comme ça à Vincennes. Donc, comme on le sait, qu'à ce qu'on a cette année, ils auront un petit peu comme les Coyonnax, ils auront certainement peut-être la plus-value d'un cheval qui peut gagner le groupe. Ils se placer dans des gratuits. Bon, après, pour rendre les coulains, on s'est dit, c'est toujours placer la parole à son entraîneur, je vais passer la parole à son propriétaire qui va vous en dire deux petits mots. Bonjour à vous tous. Comme vous voyez, c'est un magnifique cheval. Donc cet hiver, on n'a pas pu courir. On a fait l'impasse pour pouvoir que cette carrière soit pré-interromptue et puis reprendre rapidement. C'est mort !